la professionnalisation du business en ligne il ya un tournant qui en train de se passer ce qui est en train de se faire que je vois d'ici depuis bali et je le partage avec toi et le webinaire va être la technologie le l'outil de vente qui va être au coeur de ce tournant et si tu le roi si tu le rates c'est simple tu vas être relégué au niveau du marché voilà je m'appelle yael reynier je suis copier acteur comme tu peux le voir et mais plus spécifiquement tu vois je me spécialise au niveau des webinaires de vente et des outils en fait qui permettent de vendre et de mieux vendre donc dans cette vidéo c'est simple je partageais avec toi comment est ce que ton webinaire se situe par rapport à ton processus de vente globale pas uniquement en tant qu'outil de vente en ligne mais vraiment j'élève la conversation et de de voir comment le webinaire est vraiment un outil qui va être à plus haut niveau j'ai trois angles particulier pour toi dont je vais que je partage avec toi déjà la première chose que je vois assez régulièrement est ce qu'avoir un webinaire au 21e siècle si tu veux dans dans la vente en ligne est ce que c'est quelque chose qui est optionnel c'est quoi je décale un petit peu ça va être mieux tac c'est qu'avoir un webinaire à l'heure d'aujourd'hui c'est quelque chose qui optionnel en en termes de vente pas du tout encore une fois si tu as un business en ligne et je te parle pas juste de faire de l'e-commerce de faire un petit peu de vente ainsi de suite non je parle d'un business d'une entreprise que tu as une mission que tu as une vision que tu as quelque chose que tu souhaites accomplir tu es obligé de voir ton business d'un point de vue stratégique tu peux pas le faire d'un point de vue tactique donc ma réponse est stratégique quand tu prends ton processus de vente globale le webinaire devient un outil de vente majeur primordial qui est limite obligatoire je vais t'expliquer pourquoi quand tu es amené à vendre quand tu es amené à convertir une personne qui ne connaît pas tes produits qui ne te connaît pas toi qui ne connaît pas tes services en client la personne a besoin d'avoir de plus en plus d'informations avec ce qu'on voit à l'heure actuelle typiquement le coronavirus on voit une chose c'est que on oublie tout ce qui est conférences malheureusement les conférences c'est la deuxième meilleure façon de vendre la troisième c'était les webinaires maintenant les webinaires sont arrivés en position numéro 2 juste derrière le bon vieux téléphone qui bien sûr on peut pas le remplacer le téléphone c'est toujours la meilleure façon de pouvoir vendre à distance donc non le webinaire n'est pas optionnel le webinaire est devenu une obligation pour un business physique un business en ligne pour contacter et influencer un maximum de personnes c'est ce que j'appelle un webinaire d'influence note le ça va être très important pour toi et pour ton avenir si tu ne le fais pas ça va être difficile je te souhaite bonne chance non le webinaire n'est pas optionnel le webinaire tu es obligé d'y passer pour convaincre pour mieux convertir tes clients très important c'est la première chose maintenant tu vas me dire ouais mais gaël tu me dis que c'est pas optionnel tu fais des webinaires tu vends des webinaires normal normal que tu me dises que ce soit pas optionnel parce que c'est en go tu me vends ton truc oui mais attend pas exactement je vais t'expliquer pourquoi on va réaligner les tags le webinaire est-il la solution ultime non plus alors là tu vas dire pourquoi tu viens de dire qu'il me le fallait maintenant tu me dis que c'est pas la solution ultime ok prends des notes il ya encore quelques temps voilà on vous voyez tu vois on te montrer que le webinaire tu vois c'est oui tu fais un webinaire boum ça va solutionner tous tes problèmes n'importe quelle personne qui te dit ça fuis là ne l'écoute pas ses conseils sont pas pertinents ils sont simples c'est stupide de dire ça personne qui va dire oui ça c'est la solution qu'il faut absolument que tu mettes en place et c'est la seule celle qui va résoudre tous tes problèmes c'est n'importe quoi réfléchis dans ta vie est ce que tu as déjà eu une solution qui résolue tous tes problèmes jamais les gens qui disent ça ils ont un truc à te vendre donc ne les écoute pas c'est complètement stupide et crois moi tu veux pas avoir d'influence stupide dans ton business donc c'est pour ça je te dis oui le webinaire est vital par contre c'est pas une solution ultime c'est une solution qui vient complémenter ton processus de vente globale c'est ce que je dis je parle du processus de vente globale de a à z je parle pas juste tu as d'un outil non c'est comment est-ce que ça fonctionne parce qu'est ce qui va se passer après le webinaire tu vas prendre par exemple les gens au téléphone tu vas envoyer des emails tu vas avoir des pages de vente tu vas créer de la relation cliente après tu vas créer voilà du suivi une fois que ça tu vas créer de la fidélisation pour avoir des achats répétés et multiponnés par rapport à tes clients donc non le webinaire est clé parce que c'est très puissant c'est une grosse force de frappe par contre c'est pas il faut pas que tu dises je fais ça et je m'arrête là non 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 tu dois continuer à prendre ça dans une logique globale pour ton entreprise pour atteindre ses objectifs sans ça mon courage utilise le mais soit bien conscient consciente de ce que tu fais d'un point de vue business c'est pour ça non c'est pas la solution ultime c'est une solution très puissante qui doit être couplée à d'autres ça j'insiste bien sur ça c'est très très important très très important et tout ça on arrive finalement au à mon troisième point à mon troisième point c'est ce que j'appelle la professionnalisation comme par exemple savoir aligner ces petits ces petits textes professionnalisation en étudiant tu vois en étant à bali ça m'a permis une chose ça m'a permis de prendre du recul sur énormément de choses par rapport à mon entreprise par rapport à moi même et une des choses tu vois que j'ai remarqué c'est que voilà passer d'employés à freelance une partie c'est ce que je voulais faire mais une partie tu vois c'est de la fuite en fait il ya une stratégie qui est très axée acquisition de nouveaux clients et c'est là où il ya un shift à avoir vraiment d'un point de vue du mindset quand tu as ton business en ligne quand tu es une entreprise en ligne qui vend des produits des services en 2020 c'est plus suffisant surtout avec le coronavirus ça va faire énormément de nettoyage je parlais avec des amis qui ont des gros des des grosses entreprises de e-learning donc d'apprentissage en ligne mais ils ont vu boum les coûts publicitaires ont été divisés par deux sur facebook tu as des entreprises comme cardone kern qui était l'agence marketing grande cardone et franquer n'avait créé ensemble c'est simple elle n'existe plus elle est remplacée par cardone advertising qui eu ce changement et tu as peut-être vu sur les réseaux récemment grande cardone a viré plus de la moitié de son staff ok on arrive dans un moment où des moments d'incertitude des moments où tu dois savoir te différencier sinon c'est simple tu vas arrêter ton business va s'arrêter la différence va sert au niveau de la professionnalisation ça va pas être une fuite ça fait une professionnalisation pour agir en tant qu'entreprise au coeur de cette entreprise doit penser processus de vente globale dans ce processus de vente globale tu te dois d'avoir un webinaire avec la vidéo tu es plus proche de tes clients toi qui me regarde juste derrière ton écran je suis beaucoup plus proche de toi que si on avait été par exemple à travers un email à travers une page de vente et ça c'est très important la vidéo crée un lien immédiat ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que dans la structure du webinaire elle est excellente à deux niveaux première chose tu peux enfin c'est pas que tu peux c'est tu dois éduquer ton audience tu dois lui apporter de la valeur mais attention il faut pas il y a des façons de le faire il y a la façon qui va t'apporter des résultats et celle qui va t'apporter des problèmes je vais t'en dire un petit peu plus par rapport à comment ça t'apporte des résultats dans un instant et je vais t'expliquer tu vois le type de problème quand tu éduques trop les personnes les personnes vont rester mais ne vont pas se convertir pourquoi parce que tu vas le soit tu vas leur donner trop d'informations elles vont se dire merci c'est cool je reviendrai genre le regardant une nouvelle fois pour mettre en place les prochaines choses ou numéro deux tu leur en as trop donné et ça leur fait peur donc tu dois absolument savoir comment structurer ton webinaire d'influence en utilisant la motivation comment est-ce que tu peux inspirer la personne très important et c'est ça qui va faire la différence c'est leur apporter suffisamment beaucoup ce qu'elle ce que tu leur enseigne lui donne envie de passer à l'action et d'acheter et c'est là où tu dois vraiment savoir te différencier apporter un point de vue d'experts un point de vue professionnel pour être établi en tant qu'autorité donc soit tu es autorité soit tu ne l'es pas et dans ce monde actuel ce sont les autorités qui dominent regarde ça va être très simple qu'est ce que tu vas à qui est ce que tu vas faire confiance une personne qui est qui est professeur qui est docteur une personne qui ne l'est pas qui donne des informations qui l'a entendu à gauche à droite la réponse elle est toute toute faite je vais même pas te la donner tu vas pouvoir en déduire les conséquences par toi même faire des webinaires c'est quelque chose qui t'apporte cette autorité qui va te différencier par rapport à ta concurrence donc sur ça si tu as des questions des commentaires pose les moi dans dans cette vidéo j'y répondrai avec grand plaisir je vois yann me dit salut gaël salut gaël régné salut gaël régné comment va bali enfin toi bali écoute ça va très bien je te remercie de me demander ça fait plaisir de te revoir bali ça va très très bien là on est en mode de de autoconfinement donc on est confiné avec avec mon ami ici dans le villa à bali sans les la directive des autorités mais juste parce que justement on veut se protéger donc encore une fois c'est la responsabilité est clé donc si vous n'avez pas d'autres questions c'est simple je vais te souhaiter une bonne fin de journée j'espère que tout se passe bien là où tu m'écoutes moi là je suis à bali à l'heure actuelle avec une petite chemise à fleur très joli très sympa et et bien sûr voilà si tu m'écoutais jusque là mets moi un petit pouce bleu parce que ça permettra de faire plaisir aux différents algorithmes facebook youtube et donc me permettre à la vidéo de ranquer un petit peu mieux donc je t'en remercie par avance de le faire puis voilà mets moi un commentaire et partage avec ta communauté si tu sais que ça voilà que ça peut transformer le business de quelqu'un que c'est un message que les personnes doivent entendre et écouter parce qu'elle sait que ce sera pertinent pour elle voilà sur ça je te souhaite une très bonne fin de journée je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur voilà le webinaire extraordinaire et pourquoi est-ce que tu dois absolument l'implémenter dans ton entreprise je te dis à très bientôt et pense en toi salut